Bonjour, bienvenue à ce Tête à Tête. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers bassus. Je vous amène à l'extérieur. C'est un gars d'action, mais un gars que j'affectionne énormément, Marcel Bouchard. Salut Vincent, c'est-tu moi qui t'interview aussi? Écoute, dans les faits, ça pourrait effectivement, on pourrait commencer le même parce que t'as tellement fait de télévision, t'as tellement été là pour te meubler la vie des gens durant une trentaine d'années. Nous autres, ça fait… Ça fait plus de dix ans que j'essaye de meubler la tienne. Mais tu sais, c'est quand même un… Tu sais, tu pourrais quasiment m'interviewer, mais non, au final, dans les faits, ce qu'on voulait faire, c'était pour nos vingt ans, c'est un peu souligner la relation justement qu'on a avec nos gens, nos artistes avec qui on travaille, nos collaborateurs. Puis tu sais, d'ailleurs, c'est Fovéa qui tourne, puis c'est un collaborateur très précieux pour nous autres. Mais tu sais, nous autres, tu vois, ça fait plus de dix ans, puis ce qui me fascine de ça, Marcel, c'est que ceux que j'ai eus, ça fait tout longtemps. Ça veut dire que les gens restent, tu sais. Ça, Vincent, je vais te le dire tout de suite. Effectivement. Je vais te donner un exemple d'un centre d'entraînement. Il y a des centres d'entraînement qui ont des turnovers de clientèle de 80 %, il y a un 20 % de noyaux durs. Quand tu as un centre d'entraînement qui a 60 et 70 % de noyaux durs, puis 30 % de turnover, ça veut dire une chose. Ça veut dire que tu as développé un sentiment d'appartenance, tu as une compétence qui est reconnue. Tu m'as toujours dit que j'étais le moins cher. Pas le meilleur, tu es le moins cher. Tu as une compétence qui est reconnue, puis tu es reconnue par tes pères. Moi, quand je suis arrivé pour te rencontrer, tu ne faisais pas de spécimen comme moi. Non, tout à fait, c'est vrai. Tu étais strictement musique. Puis moi, je t'ai dit, écoute, je ne t'ai pas dit que je faisais de la musique parce que tu ne m'as pas pris. Fais mon piano fou, puis mettre la guitare fou, est-ce que tu penses en tant que... Tu chantes juste sur le fou? Oui, la guitare est faute, juste sur le fou. C'est correct. Mais j'ai dit, Vincent, pourquoi tu pourrais faire quelque chose avec moi? J'aimerais ça, regarde. Je te le dis, je suis connu. À l'époque, je te disais que j'étais connu un peu. Toi, tu ne me connaissais pas. Pas un peu, mais pas tant. Tu sais, j'ai dit, mais tu vas le voir avec le temps. Effectivement, il t'a embarqué là-dedans. Après ça, tu es allé en chercher d'autres. Il y en a d'autres conférenciers qui sont arrivés à toutes sortes de niveaux. On ne les voit plus, eux autres. Non, il n'y en reste bien toi. En fait, je pense que moi, en tout cas, ce qui a fait qu'on est encore là et qu'on fait encore des choses toutes les deux, c'est que dans un premier temps, pour moi, tu es un gars de parole. C'est sûr, oui. Tu es un gars honnête. Tu me dis, Marcel, ce que tu fais là, c'est pourri. J'utilise d'autres mots quand même. Oui, mais je te comprends. Tu comprends? C'est correct. J'ai compris. Oui, parce que tu ne me diras pas, oui, c'est bon, parfait. C'est bon. Non, non. Puis, on s'en va avec ça. On fait nos choses. On a des attentes qui sont très réalistes. Oui. Moi, je sais que je ne peux pas être la saveur du jour toute ta vie. Il faut bien comprendre ça. Avec les années aussi, à un moment donné, ta clientèle évolue. Moi, je suis chanceux parce qu'elle vieillit avec moi. Oui. C'est un peu le type de personne avec qui je vois. J'ai quand même un range qui est intéressant. Puis, dans ce que tu fais par rapport à ce que moi je fais, ça me rend service beaucoup dans le sens où je suis toujours placé entre le client et moi. Oui. Parce que moi, il y a des choses que je ne voulais pas faire. Je te l'ai dit. C'est toi qui fais ça. C'est toi qui négocie. Moi, je ne négocie pas. Effectivement. C'est bon pour ça. Tu m'as donné un rôle bien précis. C'est bon pour ça. Puis, comme je disais à mes chums, ils m'ont dit, «Ouais, mais un argent, vraiment. » Moi, Vincent, il se paye tout seul. Oui. Voyons, oui. Puis, je vais expliquer à les gens qui vont voir ça. Pourquoi je dis qu'il se paye tout seul? Parce que moi, je ne m'aurais pas négocié aussi bien qu'il l'a fait. Donc, la différence qu'il va chercher, je ne la vois pas. C'est ça comme ça. C'est ça. Mais toi, tu n'as pas… En tout cas, à mon souvenir, tu n'as pas eu beaucoup d'argent dans ta vie. Aucun. Aucun. J'étais dans les faits le seul. Il y a eu beaucoup qui se sont dit des agents. Oui. Ça, oui. Mais ça n'a pas fait. Mais tu sais, il y avait-tu… tu as quand même bien géré tes affaires. Parce que tu as fait 30 ans de télévision quand même. Oui. Bien, en fait, moi, ce que j'ai bien géré, je n'étais pas un bon négociateur. Quand on sait comment je cognais après 30 ans… Oui, je sais. Ça fait que là… On ne le dira pas, mais… Ça me fait penser un peu à Guy Lafleur. Tout à fait. Effectivement, oui. Parce que Guy Lafleur disait… il voyait le salaire des autres, il voyait ça. Il disait, voyons, Simonac… Pourtant, j'avais samedi-dimanche confondi pendant quasiment 25 ans. J'ai eu en moyenne la meilleure cote au quart d'heure. Oui. En moyenne. Alors, tu sais… Mais, règle générale, j'étais bien traité quand même. Oui, c'est ça. Puis, je faisais… tu le sais, je fais quelque chose parce que j'aime ça. Oui. Si je n'aime pas ça, je ne le ferais pas. Ça fait que je suis là-dedans. J'ai aimé ça. Je me suis pris à occuper plus de ce que j'avais à livrer que de ce que j'avais à retirer. Je comprends. Oui. Je pense que c'est ce que les gens apprécient aussi. Parce que, tu sais, ça, tu dis… tu me disais, tu m'envoies l'affaire de t'es honnête, mais toi aussi, t'es honnête puis t'es intègre avec tes affaires. Tu sais, dans le sens où tu es probablement, dans les artistes que j'ai vus, celui qui a la vision la plus claire et catégorique de ça, je fais ça, ça, je ne fais pas ça. Tu sais, il n'y a pas de… tu sais, puis tu le sais, parce qu'on parle avec beaucoup de gens, mais tu sais, s'il y a des choses que tu n'endoses pas, tu n'y vas pas. Non, non. Tu sais, regarde, on parle de musique. Oui. Tu me disais, Marcel, ton catégorique. C'est pour ça que je disais à tout le monde, c'est pas un concert, c'est un feeling. Ah non, c'est clair. Je fais ça dans ce sens-là, mais tu ne me demanderais jamais de me vendre comme musicien. Non, ça, non. Tu peux faire ton nom. Je ne pourrais pas. Je te le dirais, tu sais, mais… non, mais il reste qu'au final, tu sais, c'est… Puis, dans ça, tu sais, dans ce cheminement-là que tu as fait, tu sais, pour des… Tu as quand même eu à t'adapter, tu sais, comme là, entre autres, moi, je me souviens, quand tu as embarqué un petit peu plus dans les médias sociaux, c'était quelque chose que tu ne maîtrisais pas beaucoup, tout ça. Puis là, maintenant, tu comprends toute la patente, puis le contenu. Mais est-ce que tu penses que ça, dans le temps, tu t'es toujours adapté, puis tu as toujours justement été à l'écoute de l'auditoire, tu sais, il faut marcher avec toi dans la rue ou aller au restaurant pour comprendre ce fameux « t'es connu-là » où c'est vrai que les gens te connaissent. Tu as fait tellement longtemps partie de leur quotidien. Oui, puis j'en suis le premier surpris. Puis, je veux dire, il n'y a personne… tout le monde te connaît. Tu sais, je m'en venais tantôt, j'arrêtais à Lumière, il y a un gars qui arrête, baisse ma visite. « Monsieur Bouchard, moi ça va, ça va bien, j'arrête, je ne connais pas, il n'a jamais ma voiture. Elle est belle, là, tape, 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 tu sais, j'en ai une, puis là, c'est ma joie. On jouait tous les deux, tu sais, puis on a eu du fun, puis je trouve ça le fun. Tu sais, mais tu restes accessibles, là, quand même. Ce que j'aime bien de ces comportements-là, c'est que ça veut dire que les gens, pour eux autres, tu es accessible. C'est ça, exact. Et moi, ça a toujours été très important. Ça peut jouer des tours, mais ça a toujours été très important d'être accessible. Ça n'a jamais été un effort, parce que je lui disais tout le temps, tu mets un chien en télévision, tout le monde veut flatter. Tu sais, ce n'est pas compliqué. Tu regardes l'émission de la scie, là. Quand on était jeunes, c'était un beau collé, puis le voisin, il avait un pareil. Les autres, on ne voulait pas lui, on voulait aller à la scie. Tu comprends. Tu comprends, la télé, c'est ça. Puis quand tu es conscient de ça, bien, entre pas en tête avec ça, là, tu as compris que c'est ça. Oui, mais tu sais, tu avais le meilleur au quart d'heure, tu avais tout, tu aurais bien pu t'en faire ta tête, puis finalement, ça n'a jamais arrivé. Non, parce que tu fais ça pour les gens, avec les gens. Puis mon but, quand je faisais une chronique plein air, c'était pas de montrer que je suis bon. C'est sûr, je n'avais rien à prouver là, là. J'avais fait tout ce que j'avais à faire là-dedans, puis j'étais formé là-dedans, puis j'ai enseigné dans ça. Mon but, c'était un peu un faire-valoir des promoteurs de ces activités-là. J'allais à quelque part, puis je parlais du gars, puis je parlais dans le temps. J'essayais. Il y a toujours un motus operandi qui a toujours resté le même dans mon cadre d'opération. C'est une belle image, quelque chose à dire, un punch, puis une émotion. Oui. Si tu es capable de mettre ça dans un topo, ça pogne. Ça tape parce que les gens sont touchés, ils apprennent quelque chose, puis il y a une émotion. En plus, de voir quelque chose de beau. Mais est-ce que le fait que tu as été enseignant en même temps que tu faisais ça, pouvait aider justement à garder cette optique-là, parce que les étudiants, pour les garder captifs, il fallait que tu ailles aussi cet espèce de modus operandi-là? Moi, j'ai toujours eu la hantise d'être plate. J'ai toujours eu… j'en ai eu des cours plates dans ma vie, là, que j'ai suivi… Toi, comme étudiant, oui. Je ne peux pas croire que ce gars-là, il a 21 ans de scolarité, puis il nous enseigne de même. Ça me montrait quelque chose. OK. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas quand même, tu aurais 40 ans de scolarité. OK. Tu ne l'as pas. Si tu es obligé de te rabattre sur des techniques pour passer ce que tu as passé, c'est parce que tu ne l'as pas. OK. Ça va passer parce qu'il y a des techniques qui te font marcher, mais tu es loin de l'émotion, là. Je comprends. Tu es loin de l'émotion, puis tu es loin de la belle image. Il y a beaucoup de gens qui vont être là par devoir. Tu sais, quand tu as un auditoire captif, c'est facile. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'être là. Oui. Mais ne me trouve pas sur une cote d'écoute demain matin parce que tu vas voir que tu vas parler seul. Ça ne sera pas long. Tu sais, c'est un peu ça. Puis, bien, de famille, chez nous, mon père, c'est un raconteur. Tu sais, tu es un petit petit gars, puis je passe la journée avec, puis ce soir, on est au souper, puis il racontait sa journée, puis il m'a dit « Hey, il n'y a pas assez de la journée. » Puis, donc, je fais avec. Tu sais, il faut te dire comment il racontait bien ça. OK. Alors, tu te retiens de ça en quelque part. Tu vas compter tes affaires, tu vas faire vivre tes choses. Puis, j'ai toujours refusé de marcher avec les images des autres. J'ai toujours marché avec mes images. OK. Ça fait que c'était du vécu. C'est ce qu'on avait vécu. Puis, c'est ça qu'on racontait. Je n'ai jamais travaillé avec un texte non plus. Oui, non. On m'a déjà dit ça, Marcel, ton texte, c'est le premier temps. Je n'ai pas de texte. Oui, mais si on te demande quelque chose, tu ne le sais pas. Je vais vous dire, je ne le sais pas. Non, non, c'est clair. Pourquoi il faut que tu saches tout parce que tu es à la télévision? Ce n'est pas vrai, là. Oui. Marcel, c'est… Marcel, il est pareil partout. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui, je pense, est tout à ton honneur. Tu n'as jamais changé ça. Oui, tu es comme ça. Oui, mais tu sais, je veux dire, il reste qu'au final… Tu sais, on a été un temps dans l'industrie, tu vois, justement, ça fait 20 ans, ça ne me rajeunit pas, mais il reste qu'au final… J'en ai vu du monde essayer de changer, puis d'essayer de se peaufiner pour plaire un peu plus, ou essayer d'aller chercher un peu plus de ventes, ou de cotes, ou de peu importe, quand au final, il finissait par se dénaturer, puis on n'est plus là aujourd'hui. Regarde, le plus bel exemple comme ça, c'est le web, ce que je fais sur le web. Oui. Tu sais ce que je fais sur le web. Il sourit parce qu'il… Mais… En fait… Mais je ne l'empêche pas. Non, il y a toutes sortes de choses là-dessus. Je comprends pourquoi on le fait. Il y a du feeling là-dessus. Des fois, il y a de l'information à donner. D'autres fois, il y a des opinions. D'autres fois, on va parler d'éléments très précis, d'éducation, exemple, etc., etc. Alors, tu es vivant. Tu es vivant, puis les gens embarquent là-dedans. On parlait d'une toune que j'ai jouée sur le piano que moi je constate. Oui, c'est ça, oui. Une toune avec des textes. C'est Paul Darèche. Paul Darèche a des textes très people, puis tout le monde est touché. Tout le monde a perdu sa mère en quelque part. Tout le monde a perdu son père en quelque part. C'est un peu du country. Tu perds ton cheval, retrouve ton cheval. Tu perds ta blonde, retrouve ta blonde. Ça joue là-dedans. Oui, c'est ça. Mais je l'ai fait au piano, puis c'est très rudimentaire ce que je fais. Je plaque mes accords, puis quelques petites mélodies. J'ai la toune, puis on a 89 000 vues avec ça. Oui. Ce n'est pas parce que c'est moi qui chante, nécessairement. La toune est bonne. Ah, la toune est bonne. Le texte est bon. Les gens sont touchés par ce texte-là. J'écris de Marseille, j'ai pleuré. C'est incroyable quand même. C'est parce que quand la personne écoutait ça, elle était dans un mood de deuil. Oui, c'est sûr. Elle n'a cherché. Elle n'était pas sur le party, là. Tu as connu l'évolution de la télévision avec peu de moyens pour rentrer en contact avec toi. Finalement, quand tu allais dans le monde, tu es rencontré au restaurant, quand tu allais prendre un café. Aujourd'hui, il y a des gens qui te contactent directement. Comment tu… Tu vois-tu un avantage, un désavantage? Tu me dirais-tu, ah, c'était mieux dans le temps, puis on était bien mieux dans ce temps-là. Tu sais, tu… Parce que tu as vécu ça. Avant ça, quand tu étais plus à télé, tu étais mort. OK. Tu n'existais plus. Tu n'existais plus. OK. Aujourd'hui, tu es encore vivant. C'est clair, bien oui. Tu es encore vivant. Donc, si tes aliments… Ce monde-là… Moi, je… Du monde à tous les jours, Vincent, qui me dit, « Hey, M. Bouchard, on vous a retrouvé. Enfin, ça fait longtemps. Vous nous manquez. » Non, non, mais là, peut-être que les gens regardent le contact, oui. Puis là, c'est le fun de vous revoir. Bon, j'ai reparti les autres, ils vont suivre. Tu sais, puis toi… Fait que toi, tu as découvert avec ce médium-là de dire, « OK, moi, je reste vivant. » Oui. Ah, tout à fait. Mais en même temps, comme quelqu'un m'écrivait, à un moment donné, il y a du monde qui t'écrivent toutes sortes de choses, il m'écrivait. « Marcel, tu as besoin d'attention, toi. » Ah, carrément. On m'avait écrit ça. « Tu as besoin d'attention. » Ça, c'est l'autre côté des médias sociaux. J'ai répondu, « Ben oui, j'ai besoin d'attention. » J'ai dit, « Tu ne peux pas avoir… » « Si tu as enseigné dans ta vie, puis tu n'as pas besoin d'attention, tu devais être pourri parce que ça ne devait rien faire que les étudiants ne t'écoutent pas. » Alors que moi, j'ai enseigné pendant 35 ans. Puis j'avais un cœur qui m'écoute. Donc, j'avais besoin d'attention. J'étais à la télé pendant 30 ans. J'allais là. Mon but, ce n'était pas de me faire dire assez flat. C'est clair. Moi, quand je faisais mes chroniques, quatre fois sur cinq à Salut Bonjour, l'équipe technique m'a s'asseoir en avant, en allant des caméras, puis écoutaient ma chronique. Mon premier public, c'était eux autres. Quand j'ai réussi à immobiliser, puis à s'emmener là, je me disais, « Elle est bonne à ma paix. » Je l'ai, tu sais. C'est pas tout le temps le même, mais souvent, souvent, souvent. Alors, j'avais besoin d'attention. Ce n'est pas parce que tu sors de là, que le jour au lendemain, je ne suis pas… Tu es fini, oui, c'est ça. Au contraire, c'est ça qui te fait vivre. Moi, c'est ça qui m'alimente. Je suis tout seul présentement. Si je n'avais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. Mais c'est du temps, puis toi, dans les fêtes, c'est ça qui t'amène. Oui, puis ce n'est pas une corvée. Non. Ce n'est pas… J'ai pris l'habitude de faire une toune tous les soirs. La fameuse toune. Tous les soirs. Non, non, mais c'est correct. Puis ça varie, tu le sais, c'est varié. Ça part de « country ». Oui, mais c'est correct. Moi, je veux dire, c'est ça qui… Je m'en rends là, je fais ça. Des fois, ça me prend une heure. Je le refais quatre, cinq fois avant de la passer. J'essaie de travailler un peu. Puis je passe tout le temps à toi. Il m'a dit « ben tiens, vas-y, Marcel, ça n'a pas de bon ça. » OK, là, je retravaille. Il n'est pas bon. Tu sais, puis je l'ai fait, puis je la remets là. Puis après ça, bien… C'est comme si j'avais fait mon devoir. Non, mais il reste que, comme tu dis, puis je pense que ça, c'est une clé qui est importante, c'est que tu traites de sujets, puis tu fais des choses que tu aimes. Ah, bien moi, je pense que… Tu ne commences pas à faire de la cuisine. Les gens ne savent pas, mais tu n'es pas un grand cuisinier. Ça fait que tu ne te mets pas à faire des recettes. C'est ça, en disant « ah, bien c'est parce que le monde est âme, les recettes n'ont pas une sur Internet. » Tu sais, toi, tu dis « regarde, moi j'aime ça, comme tu disais, faire vivre des émotions un peu aux gens, puis tu parles souvent de sujets… » Oui, puis tu sais, j'avais mis la chanson aux Caroline. « Oh Caroline, tant, tant, tant. » Et avant de la mettre, j'explique, j'ai pensé à ça. De 72 à 76, l'Université d'Ottawa, le Panda Game, la game de football qu'il y avait contre le College Carleton, c'était la rivalité. Un stade rempli d'étudiants. Puis moi, j'étais dans l'équipe quinzaine en gym, on faisait à la mi-temps un spectacle de gymnastique sur le terrain, mais j'ai dit « tout le monde chantait ce tourne-là. » Quelle ambiance! Puis là, je pars, moi, avec mon doigt. Tout, 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 tout. Après ça, on embarque là-dedans, puis on finit en criant. Tu sais, tu dis… Il le monde va dire « ah, ça devait être trippant d'essayer de penser. » Et moi, je pensais à ça quand je jouais ça. Bon, l'image, je me disais, c'est des belles années d'étudiants. D'avoir des souvenirs comme ça, c'est ma richesse. Je ne me suis jamais marié. Il y en a un autre, c'est après le mariage, toute leur vie est en référence à l'année qu'ils se sont mariés. Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est mes années d'université. Ma vie n'a jamais changé. J'ai parti d'une place dans la classe pour aller m'asseoir en avant. C'est ça, exact. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai toujours joué. C'est clair, je comprends. C'est clair? Avec le plein air et tout ça, oui. C'est ça. J'étais tout le temps là-dedans. C'était mon travail, mais c'était en même temps. Là, des gens, j'ai acheté un live. Mais si je donnais un cours de plongée, c'est bon, tu vas plonger. Non, je vais plonger, je vais donner un cours. Quelqu'un qui donne un cours de piano, il ne fait pas un concert. C'est ça, exactement. Il fallait ramener les affaires et lui expliquer. Il y a une différence entre enseigner et vie. Mais dans mon cas, c'était ça. C'était ma vie. C'était encore ma vie. Je bouge encore, je m'entraîne encore. On en parle souvent, l'entrainement. Oui, puis là, tu peux aller. On va éviter les gens à aller voir les chansons. Je les invite à t'envoyer leur commentaire. Mais vous allez voir, il est juste. Moi, c'est la seule chose que je peux dire, c'est qu'ils chantent juste. Allez voir les chansons. C'est pas compliqué, c'est du feeling. Il y en a, ça lui rappelle des bonnes choses. Exact. Il y en a d'autres, ça lui rappelle des choses plus tristes. Ça varie. Mais il reste qu'on a tous eu un mononcle, une matante, un grand-père ou quelqu'un qui jouait de la musique dans nos soirées. On a tous eu des moments qui sont marqués par des chansons. Totalement. Par la musique. Tu as vécu de la musique. Tu lis encore de la musique. Il y a des tunes qui vont jouer et ça te ramène. Mon vieux père disait tout le temps, Marcel, quand tu fais de la musique, tu n'es jamais tout seul. OK. Parce que même quand tu es tout seul, si tu joues une pièce de musique, tu disais mon père aimait ça. Tu ramènes ton père. Mon âme m'attendait dans ce temps-là. Tu n'es jamais tout seul. Ça t'entoure de gens qui ne sont plus là depuis des années. C'est vrai. Effectivement. C'est le langage de l'âme, la musique. Oui, tout à fait. Donc, à partir de là, on dit, fais du mieux à ton corps si tu veux que ton âme désire y rester encore longtemps. Tu es un puits sans fond de citations. C'est incroyable. Je vous le dis, ça fait 20 ans, plus que 10 ans, il y en a tout le temps des nouvelles. C'est incroyable. Incroyable. Marcel, merci infiniment. Plaisir. Tu es vraiment gentil. J'espère que je n'aurai pas une contravention. C'est toi, Gabriel. C'est moi, Gabriel. Non, non, ça va être correct. C'est bon.